le temps ce soir nous allons parler du temps pas seulement du temps la destruction du temps quel est le but de la destruction du temps et surtout qu'est ce que ça nous parle aujourd'hui alors qu'on sait très bien que on a un devoir de reconstruire le temps dans la semaine dans laquelle nous nous trouvons c'est le début des trois semaines et on sait combien l'orabil a donné l'importance depuis 40 ans en 1976 à justement ce qu'on va voir cette prophétie des chesquelles l'importance d'apprendre les lois du temps et de penser à la reconstruction pas seulement comme quelque chose d'une belle idée mais quelque chose de réel qui se passe au présent puisqu'on en a toujours besoin au cas où on doit tous partir tout de suite à Yerushalayim visiter le temple ce qu'on va voir aujourd'hui c'est toujours c'est de manière approfondie qu'est ce qui s'est passé avec les temps pourquoi c'est important et pourquoi connaître comment était le temps comment il était construit quel était le modèle basique du temps on verra c'est les différents détails dans les détails dans les dates combien de temps qu'on a eu à total on a eu huit huit ans qu'ils ont existé le les différentes époques lui total on va découvrir beaucoup de choses et on va voir le plus important ce qui nous concerne aujourd'hui à nous comment sera exactement le troisième temps avec différentes dimensions différentes tailles et différentes personnes etc si je pense que c'est quelque chose de très riche j'espère qu'on aura le temps en une heure de pouvoir tout dire le troisième et deuxième et troisième et premier etc alors d'abord où se trouve Tel Aviv Tel Aviv dans le temps dans le Tanakh dans la Bible c'est pas du tout au rapport avec Tel Aviv aujourd'hui ça faut d'abord être clair Tel Aviv qu'on connaît aujourd'hui c'est Tel Aviv à l'époque était la Babylone tout court on va le voir dans les livres d'Ezéchiel dans les livres d'Ezéchiel chapitre 3 là-bas on nous dit que le prophète Ezekiel il était à Tel Aviv et il avait les prophéties sur qu'est-ce qui allait se passer quand on va se reconstruire le troisième temple puisqu'on est rentré dans cette période de trois semaines depuis les 17 mois on vient de rentrer dans cette période on a perdu les deux temps parmi d'autres beaucoup d'autres choses les gens peuvent s'imaginer que le temple ne me parle pas trop c'est quelque chose qui a existé il ya peu de temps j'ai environ 2000 ans c'est pas pour aujourd'hui ça n'a pas un impact sur notre vie de tous les jours surtout quand on visite aujourd'hui Jérusalem et tous ceux qui vont à Yerushalayim ils voient comment tout est construit avec des trains le tramway ou avec des ponts à longueur de journée on construit sans arrêt faire le TGV il va savoir on ressent pas du tout un manque et si quelqu'un il veut être un bon juif il veut verser une petite lame il va aller certainement au hotel et mettre un papier ou s'il s'appelle n'importe quel président juif ou non juif il va l'être avec toute une sécurité il va mettre un papier dans les murs il va se prosterner repartir en arrière et un bon juif tout court à part et là tu vois la plage il va aussi faire une visite au hotel parce qu'il faut bien aller au hotel et quand on va au hotel le moment du soir on peut trouver autant de juifs que de non juifs on voit les prêtres grecs qui se tournent avec leurs habits leurs costumes il va savoir et beaucoup d'autres et tu vois les chinois et les allemands qui sont à l'arrière en train de prendre des photos et tout le monde est sympa et tout le monde rigole on dit shalom à tous et tout va bien et qu'est ce qui manque et en plus aujourd'hui tu as la chance de pouvoir prendre des rendez vous en avance et de pouvoir aller visiter les grottes du hotel sous le hotel et pouvoir aller visiter tout ce qui se passait à l'époque tout va bien il y a vraiment rien qui manque oui mais pour ça faut savoir quand tu vas en haut tu peux même voir une mosquée la deuxième mosquée tu vas aller ça pas en milieu si tu as quelqu'un qui connaît il va te dire voilà là il a exactement été trouvé se trouver le temple mais en réalité le deuil qu'on est en train de faire ces trois semaines de destruction et surtout comme on va voir le but peut-être on verra ça la semaine prochaine le but n'est pas la destruction le but est de se focaliser sur la reconstruction c'est pas juste un événement qui s'est passé il y a 2000 ans et ça s'arrête là mais c'est un événement majeur dans l'histoire du peuple juif et pourquoi un événement majeur parce que d'abord le fait que le temple a été détruit on a perdu la divinité sur terre la chrénat nous a quitté clair alors bien sûr qu'on a aujourd'hui les synagogues on a aujourd'hui le hotel on va voir après l'importance du hotel qu'est ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui mais surtout on a eu la destruction des mitzvot tout court destruction des mitzvot qui veut dire que si quand on avait le temple on avait la possibilité de faire 613 commandements bien sûr toutes personnes confondues hommes femmes cohen les vies israël faites shabbat etc parce qu'il n'y a aucun juif qui pouvait faire 613 mitzvot ça n'existe pas aujourd'hui on peut faire seulement 369 mitzvot exactement tu peux monter les cendres aujourd'hui tu peux pas faire plus que 369 tout le peuple juif confondu ça veut dire qu'aujourd'hui plus d'environ la moitié des mitzvot on peut pas faire à cause du fait qu'il dépendait du temple rien que tous les sacrifices etc etc même si on a envie de les faire on peut pas les faire parlons justement des sacrifices on a environ 100 mitzvot 100 commandements qui dépendent uniquement du sujet des sacrifices à l'époque du temple quelqu'un qui faisait une faute quelqu'un qui faisait une affaire un péché il amenait un sacrifice et dieu lui pardonnait quand on a eu un miracle pareil il faisait ce qu'on appelle le corban todha c'était quoi le corban todha les sacrifices de remerciement la fête de pésar sacrifice de l'aigne pascal le jour de kippo qu'est-ce qu'on faisait le jour de kippo tu avais les sacrifices le saïr ce bout qui était amené un sacrifice à dieu le bouc est allé à l'azazel lecteur et les incenses qu'ils étaient faits ils étaient faits aussi dans le temps dans le saint des saints etc aujourd'hui qu'est ce tu fais ça fait une faute tu fais une prière te remercie dieu tu fais une autre prière tu as fait telle chose une autre prière quelqu'un ici demande pour la refouach lema de tinoc ben ilana avec plaisir et etc etc ce qui veut dire que sans arrêt tu as aujourd'hui tu es entouré autour de prière tu n'es pas entouré d'autres choses et donc la question qui est demandé en deux mots le lien qu'on a aujourd'hui le lien qu'on a aujourd'hui avec dieu est un lien partiel un lien partiel pourquoi un lien partiel parce que notre judaïsme aujourd'hui c'est un judaïsme qui est totalement j'aurais dit banal c'est pas les judaïsmes d'origine c'est parce qu'on aurait dû faire et c'est parce que le peuple juif aurait dû faire alors bien sûr que dans chaque mauvaise chose il ya toujours quelque chose de bien de positif dans chaque obscurité il ya toujours quelque chose de positif quelque chose de bien et même dans la période dans laquelle on se trouve est aussi une période ce qu'on appelle de reconstruction c'est pas seulement une période de destruction mais c'est une période de reconstruction pourquoi parce que c'est pas possible de dire qu'aujourd'hui parce qu'on a perdu les sacrifices on a tout perdu on veut pas qu'est ce qu'on fait aujourd'hui qu'est ce qu'on est en train de prier on sait très bien que les prières sont à la place des sacrifices est ce qu'on va tout de suite voir justement comme quoi l'agmara nous dit qu'est ce que ça veut dire qu'on dit dans la dessus qu'on dit dans le dans le dans le dans le dans le roumage voici la torah voici l'enseignement du khatat du sacrifice khatat du sacrifice du Allah de l'holocauste bien les khachamim nos sages nous disent que tout celui qui apprend les lois des sacrifices est considéré comme s'il a amené les sacrifices réellement alors on peut penser que c'est quelque chose de banal c'est juste un simple souvenir comme on fait pésar tout ce qu'on fait pésar on rappelle ça dans le kiddush on rappelle ça dans l'avdala et on rappelle ça dans les cdr pour un souvenir pour la sortie d'égypte la lacha elle te dit non quand tu apprends l'histoire des sacrifices c'est considéré que tu amènes un sacrifice réellement c'est fait partie même de l'idée de comme si tu amènes un sacrifice alors on va pas rentrer dans le sujet la semaine prochaine qui est si c'est comme ça parce que j'ai besoin du temps puisque de toute façon tout c'est pas tout est bon j'apprends je lis j'étudie et donc c'est comme non c'est aucun rapport pour l'instant on reste dans la phase que malgré qu'on est en mode destruction en réalité et pas tout est perdu regardons d'abord la gmara gmara menachat est la shurkan arouk le code de loi juif la gmara te dit en français du réacte rabidit schagdi quel est le sens de ce qui est écrit voici la loi du sacrifice expiatoire voici la loi du sacrifice délictif toute personne qui étudie la loi du sacrifice expiatoire est considérée comme ayant offert un sacrifice expiatoire et toute personne qui étudie la loi du sacrifice délictif est considérée comme ayant offert un sacrifice délictif bien dire le shurkan arouk le code de loi juif c'est pourquoi il est bon de lire chaque jour le passage du sacrifice holocauste celui de l'offrande du sacrifice rémunératoire du sacrifice de remerciement du sacrifice expiatoire du sacrifice délictif s'il sait qu'il s'est rendu redevant d'un sacrifice expiatoire il y aura d'abord le passage du sacrifice expiatoire et ensuite celui du sacrifice holocauste le passage du sacrifice ne le dira que lorsqu'il fait jour car on n'offre pas dans le temps du sacrifice de la nuit c'est à dire qu'on te dit qu'aujourd'hui alors c'est pas vraiment qu'aujourd'hui quelqu'un qui a fait quelque chose il va dire un paragraphe mais c'est ce qu'on fait dans notre filet tous les matins dans la prière tous les matins on dit les carbanotes on dit les sacrifices et pourquoi on dit les sacrifices pour se rendre quitte et si j'ai d'avoir d'amener tel et tel sacrifice par ça que j'ai dit tel et tel paragraphe c'est considéré comme si j'ai amené tel et tel sacrifice revenons à nos détails je vous ai amené ici le calendrier qu'on va voir ensemble très riche le calendrier qui va nous montrer justement non ça n'est pas dans l'effort ici en orale revenons à le prophète Ihezkel Ihezkel en français le prophète Ihezkel qui a vécu justement à la période de la destruction du premier temple mais avant de rentrer dans les différentes périodes d'abord voyons qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi on apprend les lois du temple ce fameux dialogue qu'il y a eu entre Dieu et Ihezkel dans le livre de Ihezkel il était exilé avec l'exil de Babylone ce qu'on appelle l'exil de Ihezkel 11 ans avant la destruction du temple juste après on va voir exactement l'ordre chronométrique chronométrique pardon chronologique pardon qu'est-ce qui s'est exactement passé quand il y a eu le premier temple tabernacle quand il y a eu le deuxième quand il y a eu le troisième quand il y a eu le quatrième quand il y a eu le cinquième et après on verra le premier temple le deuxième temple etc etc on parle ici 25 ans après que les peuples juifs sont arrivés à Babylone environ en Irak aujourd'hui c'était environ 14 ans après la destruction du temple Hezkel a été emmené avec cette vision avec cette prophétie il a été emmené à Yerushalayim à Jérusalem et là l'ange lui a montré l'endroit exact où se trouve le temple et Hezkel Dieu lui a donné le devoir d'apprendre le plan d'architecture de qu'est-ce qui va se passer avec la maison future comment construire le prochain temple et le Midrash vient et nous dit qu'il y a eu ce fameux dialogue entre Dieu et Hezkel Hezkel il est venu il a dit à Dieu on va le voir tout le temps dans le texte en disant à quoi ça sert d'apprendre pourquoi construire le temple et comment le construire le peuple juif vient de sortir en exil on sait très bien que c'était un exil qui a duré longuement combien d'années a duré l'exil la première ? merci 70 ans 70 c'est qu'on est tout de suite voir c'est le premier temple oui parce qu'on est juste après la destruction du premier temple et donc à quoi ça sert ? on peut de toute façon même pas construire le temple même si on a envie Dieu lui dit pourquoi tu parles ? parce que le temple est détruit parce qu'on est en exil il ne faut pas apprendre les lois du temple apprenons les lois du temple et c'est considéré comme si vous êtes en train de le reconstruire regardons le texte en Medrash Tachouma très intéressant Rabbi Shmuel Ben Abbaï nous dit Dieu dit à Israël bien que le temple est appelé à être détruit et les sacrifices arrêtés n'oubliez pas vous-même l'ordonnance des sacrifices mais prenez garde à les lire et les étudier et si vous les étudiez je considère comme si vous aviez participé au sacrifice si tu veux savoir viens et vois viens et vois lorsque Dieu montre à Ézéchiel la forme du temple que dit-il décrit le temple à la maison d'Israël pour qu'il rougisse de leur iniquité qu'ils en vérifient les plans Ézéchiel a dit devant Dieu maître du monde jusqu'à présent nous sommes livrés en exil dans la terre de nos ennemis et tu me demandes d'aller et de faire connaître à Israël le plan du temple écris-le devant nos yeux ils garderont tous ses plans et toutes ses lois peuvent-ils le faire laisse-les jusqu'à ce qu'ils sortent de l'exil et ensuite je vais leur dire à quoi ça sert de dire aujourd'hui à quelqu'un va construire quelque chose à quoi ça sert de dire aujourd'hui à quelqu'un va construire quelque chose alors qu'il ne peut pas le faire de toute façon il a un égile il ne peut pas le faire Dieu lui dit la lecture dans la Torah de ses textes relatifs au temple est aussi importante que sa construction va leur dire qu'ils s'investissent dans la lecture des textes relatifs au plan du temple dans la Torah et en récompense pour la lecture dans laquelle ils s'investiront je considère comme s'ils s'investissent dans la construction du temple qu'est-ce qu'on vient de voir c'est un dialogue très intéressant entre Dieu et Cheskel Dieu est en train de mettre la pression à Cheskel en lui disant va enseigner au peuple juif la construction du temple même si tu penses que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui il faut le faire l'explication est très simple la mitzvah de construire le temple c'est une mitzvah quotidienne c'est une mitzvah qu'on a tous les jours c'est pas une mitzvah qui a existé une fois la Torah te dit vers le souli-mikdash faites pour moi un temple qu'est-ce que ça veut dire faites pour moi un temple tu dois le faire maintenant c'est pas quelque chose que tu dois faire au jour le jour comment tu dois le faire au jour le jour même si aujourd'hui on ne peut pas construire le temple on a un devoir de faire en sorte d'apprendre au moins la forme comment elle doit être parce que c'est quelque chose qui nous concentre comme on va tout de suite voir c'est très simple quand tu construis une maison c'est pas suffisant de savoir où sont les fondations comment mettre les murs comment mettre les séparations comment mettre les différentes comment on appelle ça les différentes cloisons dans la chambre d'un bloc mais d'abord il faut comprendre l'architecture comment ça fonctionne comment la construire où placer chaque chose qu'est-ce que je vais mettre dans cette maison c'est ce qu'on va voir après la deuxième phase qui est comment choisir première chose que je te dis tu vas construire une maison qu'est-ce que tu vas choisir et c'est quelqu'un qui est architecte matériaux mais avant la première des choses je te dis tu dois construire une maison tu as acheté un terrain le plan mais le plan il est fait de quoi de quoi il fait cette maison la première des choses qu'on pense en général c'est combien de chambres première des choses la première dimension tu veux savoir il y aura quoi il y aura une entrée on va tout de suite voir et on va voir que le bête amigdash soit le bête amigdash différemment du tabernacle était exactement construit de la même manière que nos maisons sont construites avec trois éléments principaux et c'est comme ça que ça se construit le temps quel est le modèle basique d'une maison tout court quand je te dis qu'est-ce qu'il faut dans une maison cuisine d'accord après non non tu vas commencer à construire tu vas commencer à construire qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce que tu as dit chambre béton non mais qu'est-ce que tu as besoin comme élément un il y a ici un qui écrit c'est les projets la Sina si tu veux mais pour l'instant on n'est pas la réalité il y a une réinteraction tu vois une réinteraction mitveh qu'est-ce qu'on a besoin qu'est-ce qu'on a besoin concrètement alors il y a deux choses le modèle basique c'est chambre comme il a dit cuisine comme tu as dit tu as raison un endroit où manger toilette etc mais après tu as les meubles les mobiliers que tu fais rentrer dans la maison quel mobilier tu as besoin tu as besoin tu as besoin général de table tu as besoin des chaises tu as besoin des lits et ça une seconde tu as bien posé qu'est-ce qu'on vient de voir tu es en train de voir qu'il y a des éléments que tu vas retrouver dans chaque maison sans différence après ce qui change c'est la taille l'endroit où tu mets la chambre où tu mets la cuisine mais quand tu veux comparer des maisons bien sûr qu'après il y a la différence entre la hauteur la largeur les matériaux qu'on a utilisé pour construire les sortes les sortes de mobilier qu'on a utilisé les couleurs les finitions qualité de matériaux mais quand je te dis en règle générale qu'est-ce que tu mets dans cette maison plus ou moins c'est la même chose là tu as une chambre là tu as deux chambres ça c'est les espaces après tu commences à entrer dans les détails très bien quand on parle de Dieu Dieu il a demandé de lui faire une maison et Dieu il te dit va soul et migdash faites pour moi un temple je vais résider à l'intérieur de cet homme la question elle est quel est le modèle que Dieu il a choisi pour avoir comme temple et on va voir que si on commence à approfondir c'est vrai que dans un cours c'est impossible d'expliquer les détails de chaque temple qui a existé mais si on va voir les huit temples qui ont existé jusqu'à aujourd'hui et le neuvième qui va exister très prochainement peut-être ce soir on verra que le modèle a été à on ne parle pas maintenant en espace on va voir tout de suite que le troisième temple c'est gigantesque c'est 36 fois plus grand que le deuxième temple ça on verra à la fin mais en attendant les premiers temples et les deuxièmes le troisième etc étaient plus ou moins les mêmes la structure a toujours été la même c'est le deuxième c'est le deuxième le mishkan il y a le différent il y a le mishkan tu as eu 5 mishkan qui sont les tabernacles qu'on traduit aussi par temple c'est les temples mobiles dans ça même tu as eu 2 grandes différences celui qui était dans le désert c'était un temple qui était en on ne va pas dire en bloc en dur en pierre il était plus en ce qu'on appelle des végétaux et celui qui était après à Shiloh celui qui a duré le plus longtemps il était en bloc il était en pierre après tu enlèves les 5 mishkan on a eu après le premier temple deuxième temple etc on va rentrer dans les détails on va tout de suite on va rentrer dans les détails c'était pas la même taille aucun rapport les détails ce temple totalement différent beaucoup plus petit matériaux différents imagine la structure de ce qu'il y avait à l'intérieur quand tu regardes les photos qu'on va tout de suite voir c'était totalement différent le mishkan prenons le premier on n'a pas essayé la photo du mishkan le mishkan c'était le temple que la Torah nous dit tout court alors d'abord les dates avant d'entrer dans les détails on va voir les dates où on en tire dans l'histoire c'est très intéressant on est sorti d'Egypte en 2448 la première fois qu'on a mis le mishkan c'était une année plus tard en 2449 ici il y a un comptable ici on voit celui qui tient tête on est rentré en Israël quand ? combien de temps on a passé dans le désert ? 40 ans 2448 c'est 40 ans de plus on est rentré en Israël en 2488 on a installé le mishkan à Gilgal donc disons que c'était un autre endroit on va dire que c'était pour l'instant le même mishkan mais pour l'instant on a une deuxième fois installé le mishkan bien sûr que celui le temple qu'on avait dans le désert c'était un temple qui était en train de monter et descendre à chaque fois il fallait le démonter le remonter etc donc on a déjà celui dans le désert celui qui était à Gilgal après j'ai dit on n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui pour voir les différences c'est pas le même c'est dans le désert je viens de dire on va y arriver on va y arriver après tu as celui qui était à Chilo celui qui était à Chilo il a été monté en 2502 et après on a celui qui était à Noves 2871 on peut faire un cours juste sur les différents détails de combien d'années a duré chacun et comment ils ont été détruits comment ils ont été perdus combien de gens ont été tués à l'intendance ceux qui ont essayé de les détruire le remonter dans fur et à mesure c'est pour ça qu'on a dû les reconstruire ou bien les délocaliser à force de l'endroit où ils étaient placés et que c'est un endroit qu'on ne pouvait pas rester là-bas donc Chilo il a été détruit ? Chilo il a été détruit après il a été déplacé bien sûr 2871 le migdash de Noves et après en 2884 le migdash de Guyvonne le temple pourquoi j'ai dit migdash oui le migdash qui était à Guyvonne en attendant notre cher David le roi David est décédé à l'âge de 70 ans en 2924 après ça a commencé la royauté de Chilomo je ne sais pas mal à dire qu'il était son fils en 2928 a commencé la construction du premier temple donc là il y a la question qu'on a besoin pour ceux qui savent compter combien de temps sont passés entre 2448 en deux mots 2449 on va dire la sortie d'Egypte le premier temple qui a été mis en place et 2928 vas-y 2928 moins 2449 égale 480 vas-y 2928 moins 2449 479 479 ça ce sont le temps qu'ont duré les 5 temps heureusement que vous êtes là hein je suis entendu qu'est-ce que ça dit hors taxe hors taxe non non 479 ans c'était le temps qu'ont duré les 5 temples les 5 tabernacles mobiles même si celui de Shiloh n'était pas vraiment mobile il était en briques 479 ans on arrive venant à la construction du premier temple il était en 2928 le premier temple combien de temps il a duré avant ça d'abord bien sûr on a eu le décès du roi Shlomoz le roi Salomon qui est décédé à 52 ans en 2964 et là on commence à arriver à la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui on subit de ce qui s'est passé le dit évêque qui a eu le siège sur la ville de Jérusalem ça c'était en en 3336 le temple est encore là et malheureusement on a eu la destruction du premier temple en 3338 donc le premier temple a tenu 410 ans donc on a 479 ans le tabernacle les différents tabernacles on vient de voir on a 410 ans pour le premier temple et là on avance juste après la destruction du premier temple environ à 60 ans près il y a eu le miracle de Pourrie en 3405 et en 3408 trois ans plus tard on a eu la construction du deuxième temple ce qui était appelé comme le bâtiment de Hurdus Héroth qui était un des connus des plus beaux bâtiments au départ c'était la construction du deuxième temple après c'est devenu le bâtiment de Héroth qui l'a embelli et qui l'a fait beaucoup plus beau parce qu'il a voulu justement réparer l'erreur d'avoir tué la majorité au final on en tient en 3828 où il y a eu à ce moment-là la destruction du deuxième temple et pour tous ceux qui sont visités Israël ils sont partis à Masada quand est-ce que c'est passé l'histoire de Masada en 3830 pour tous ceux qui disent qu'on est arrivé à peine avant-hier en Israël peut-être monter un peu plus loin après Sabayu on a eu l'histoire qui est partie d'abord après on a eu bien sûr l'histoire de Bar Korba la destruction de Béthar le Rébé Kivak qui a été tué en 3880 pour récapituler on en tient 479 ans du Mishkan du Tabernacle 410 ans premier temple 420 ans du deuxième temple au final on a perdu le temple le deuxième temple a été détruit en 3828 nous sommes aujourd'hui en 5776 ça veut dire qu'on est à plus ou moins 1950 ans près depuis qu'on a plus de temple d'accord presque 2000 ans exactement d'accord et donc ça c'est pour avoir les calculs où on en tient très bien maintenant rentrons dans les détails parce que ça c'est ce qui est intéressant le Mishkan a été construit on a dit 5 fois on a eu les différents éléments dans le désert dans le désert après on a eu Gilgal Shiloh Novi Guy on ne va pas s'arrêter aujourd'hui sur le Mishkan on a vu sur les parachutes du Mishkan ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus important c'est de comprendre la différence entre le deuxième temple et le troisième temple les différences entre chaque temple c'est des différences extrêmes soit dans la grandeur dans la taille dans les matériaux qui ont été utilisés dans les chambres qui ont été utilisés les antichambres quantité de matériel qui a été utilisé et bien sûr dans l'endroit où il a été placé c'est ce qu'on va voir aujourd'hui la base elle est que les temples ils ont tous été les mêmes et donc il y a la base le modèle de base pour tous les temples qui n'ont pas changé la structure exactement que ça soit du tabernacle premier Mishkan jusqu'au troisième temple ça ça ne changera pas et ça ne change pas ce qui change c'est les différents éléments les différentes tailles regardons ce que Rambam me dit Maïmoni nous dit dans les lois de la construction du temple voici les éléments essentiels à l'édification du temple on y construit le Kodesh le Kodesh c'est l'emplacement saint le Kodesh à Kodeshim le saint des saints et devant le Kodesh un emplacement qui était appelé le Oulam Oulam qui veut dire la salle ou à part l'appeler la salle dans une maison on aurait appelé ça le couloir ou l'entrée etc c'est beaucoup plus qu'un couloir à l'entrée c'était vraiment une grande salle la façon des tentures non l'ensemble des trois est appelé le Echal on construit un autre enceinte autour du Echal à distance à la façon des tentures limitant la cour qui se trouvait dans le sanctuaire du désert tout ce qui est entouré par cet enceinte dans la même disposition que la cour du Tabernak est appelé la Hazara le tout est appelé le Migdash alors ça ne veut rien dire prenons les photos quand vous allez voir la photo qu'on a ici alors laquelle on peut prendre n'importe laquelle la celle qu'on voit la meilleure ici on peut la voir alors prenons par exemple celle-là celle qui est en jaune cette photo dans cette photo on peut voir alors je crois que ça c'est une photo vous savez que c'est une photo réelle c'est une photo qu'on peut aller voir aujourd'hui à Jérusalem c'est parti ils le voient dans le musée là-bas je ne sais pas si c'est Israël aux miniatures on peut voir vraiment le temple exactement mais c'est réel alors à l'époque c'était dans l'hôtel quand ils ont détruit l'hôtel parce qu'ils ont construit là-bas toutes les tours ils l'ont déplacé dans cet endroit ça c'est le deuxième non pas le troisième le troisième il n'y en a rien à voir le troisième il va ressembler beaucoup plus avec la maison qu'on voit ici en Bordeaux il y aura trois blocs comme ça trois maisons à l'intérieur là qu'est-ce qu'on voit on voit ici la cour qui est autour du temple qui est la cour du Harabaït la cour qui est la cour du mont du temple on voit à l'intérieur le temple là on peut voir déjà la photo du côté la photo qui est juste à côté c'est la photo dans laquelle on voit le Oulam ce qu'on a dit tout à l'heure cette grande cour qui était avant de rentrer dans la deuxième partie et d'ailleurs entre les deux on voit ce portail noir avec les marches dans lesquelles les Lévy ils étaient debout tous les jours pour faire pour chanter etc après ça on va rentrer à l'intérieur alors là on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur mais à l'intérieur on rentre dans ce qu'on a dit la Hazara on rentre dans ce qui est l'endroit dans lequel on trouvait les trois éléments qui étaient la menorah qui étaient la menorah c'est le chandelier on a l'hôtel sur lequel on amenait les incenses et la table sur lequel on amenait les pains et après on rentre dans le sein des saints dans lequel il y avait l'arbre sainte pour savoir ça c'est à l'intérieur exactement pour savoir aujourd'hui qui veut dire pour rentrer dans le sein des saints où se trouvent aujourd'hui les hotels concrètement par rapport à ce que nous on voit allez montre-moi où il est le chandel aujourd'hui aucune idée ? où il est le chandel aujourd'hui ? ici ici et c'est vraiment qu'est-ce que tu dis toi ? où il est le chandel ? sur n'importe quelle photo où il est le chandel que nous avons aujourd'hui ? sur n'importe quel il n'est pas sur n'importe quel il n'est pas bien sûr qu'il est en dessous où en dessous ? on voit aujourd'hui très bien il a été démoné non le chandel aujourd'hui il est le chandel à Marais avec le chandel de l'ouest l'entrée du temps pour rentrer toujours par l'est donc si on prend la photo qu'il y a ici on rentre par le côté est et on avance vers le côté ouest donc le chandel qu'on a aujourd'hui c'est à l'arrière c'est pas le chandel encore une fois le chandel qu'on a c'est pas un mur qui reste un mur du temps comme on voit dans cette photo ici c'est pas un mur du temps lui-même mais c'est un mur de la cour du temps un mur du arabe c'est le morceau qui reste juste à l'arrière à l'arrière du sein du sein le morceau du chandel qui nous reste c'est le morceau qui est vraiment à l'arrière de la cour donc le morceau qui nous reste aujourd'hui pourquoi il n'y a pas d'entrée ou de forme de porte si jamais c'était considéré comme une entrée c'est pas une entrée c'est pas une entrée c'est le mur qu'on a aujourd'hui le mur qu'on a le mur qu'on a aujourd'hui ça si on peut voir ici à la caméra le mur qu'on a aujourd'hui c'est quand on prend je sais pas si on peut voir bien on voit ici le temple à l'arrière du temple juste en haut là-bas c'est le côté du cotel d'accord ça c'est le côté du cotel qu'on a aujourd'hui donc c'est pas le mur qui est qui a encerclé la cour du temple lui-même c'est le mur du mur du temple hein qu'est-ce que tu dis c'est fou qu'est-ce qui est fou c'est un bout de la cour du temple on va tout de suite voir et là après les différents éléments très bien maintenant on va voir ce qui est intéressant ce qu'on vient de voir comment Rambam décrit comment Mamanite décrit qu'il y a trois différents niveaux de sainteté dans le temple et ces trois différents niveaux étaient départagés avec ce qu'on appelle la cour l'extérieur après on avait un niveau intérieur qui était beaucoup plus sain niveau de sainteté beaucoup plus important qui était appelé le saint et après on avait le troisième niveau le plus élevé qui était le saint des saints ce qui est intéressant la Bible nous fait remarquer que ces trois niveaux de sainteté on les retrouve dans le monde dans l'espace dans le temps et dans les êtres dans les humains on retrouve ces trois mêmes niveaux dans chaque chose qu'on voit aujourd'hui qu'on connait aujourd'hui prenons dans le temps prenons d'abord dans le temps ces trois niveaux qui existent dans le temple avec les différents niveaux de sainteté dans le temps on a le premier niveau c'est les jours de semaine les jours de semaine c'est les jours dans lesquels on peut faire tout ce qu'on veut les choses profanes travailler etc deuxième niveau de sainteté dans le temps les jours de Shabbat les jours de Shabbat on n'a pas le droit de travailler les jours de Shabbat on est occupé en général spirituellement même si on fait en général on mange et on boit c'est une huit de va de manger Shabbat c'est un plaisir de manger Shabbat etc mais mais néanmoins on est toujours attaché avec ces choses matérielles même si on le fait pour Shabbat troisième niveau le jour de Kippour le jour de Kippour c'est appelé Shabbat pourquoi tu dis Yom Tov ? Shabbat c'est aussi appelé Yom Tov le premier des Yom Tov que la Torah nous dit la paracha c'est le même d'une race et les mots d'Hachem écrits c'est Shabbat Shabbat aussi considéré à Yom Tov même si ce n'est pas Yom Tov c'est des choses différentes un critère différent mais dans le terme de sainteté c'est exactement la même chose qu'Yom Tov après le niveau de Kippour c'est le niveau dans lequel on est totalement déconnecté des choses matérielles ni on mange ni on boit ni peu importe ça c'est vraiment on est considéré comme des anges personne première catégorie c'est les Israéliens pas les Israéliens les Israéliens c'est tous ceux qui sont ni Kohen ni Lévi en deux mots qu'on peut avoir à faire avec n'importe quel niveau de pureté et impureté chose profane chose sainte sans différence après on commence à rentrer dans la deuxième catégorie qui est les Kohanim les Kohanim simples et bien sûr avec les Kohanim on peut intégrer aussi les Léviim si on a envie qui sont officiellement on ne parle pas d'aujourd'hui malheureusement comme on a dit tout à l'heure on n'a pas le temps mais qui sont officiellement attachés avec les sujets de sainteté à un niveau important puisqu'ils devaient être occupés autour du temple la garde du temple ce qui se passe dans le temple etc. et le niveau le plus élevé bien sûr c'est le niveau du grand prêtre de Kohen Gadol que lui était totalement déconnecté des sujets matériels à tel point qu'il ne pouvait pas être avec sa femme avant qu'il pour qu'il devait se séparer etc. et on voit qu'en fonction de ces trois niveaux qui existent dans le temps dans l'espace et dans les êtres humains dans les peuples juifs aujourd'hui qui représente dans le temple Kohen Gadol on n'a pas aujourd'hui on n'a pas de Kohen Gadol aujourd'hui ça n'existe pas on ne peut pas dire que c'était quelque part le chef spirituel de la génération c'est-à-dire le moche de la génération non dans le spirituellement parlant mais matériellement parlant on voit qu'aujourd'hui n'importe quel grand sadique est parti à des enterrements etc. Kohen Gadol n'avait pas le droit d'aller à l'enterrement mais à l'enterrement des proches de sa famille pas de tous les Kohen ils m'ont parlé de la Kohen des grands prêtres où on retrouve ces trois niveaux on va voir que ces trois niveaux ont une concordance pas seulement exacte et les trois ils sont ensemble l'espace et le temple dans le temple on avait dans cet espace pas l'espace dans l'est dans le temple on va c'est regardons comment on retrouve le point commun entre ces trois différents niveaux numéro 1 numéro 2 numéro 3 on sait que dans la première cour du temple on travaillait quand toute la semaine et qui pouvait rentrer là-bas tout le monde on a déjà le point commun entre les trois tout le monde pouvait rentrer dans la première cour du temple qu'on a ici dans la photo c'est cette première photo d'accord qui est ici dans cette cour là cette cour qui est ici dans cette cour qui est juste avant la Zara tout le monde pouvait rentrer là-bas c'est là-bas d'ailleurs qu'on avait la différence entre la cour des hommes et la cour des femmes différents éléments si c'était le premier ou deuxième temple ou troisième temple on va voir que les femmes encerclaient la cour des hommes de tous les quatre coins alors que dans le deuxième temps c'était seulement d'un côté en tout cas là-bas tout le monde pouvait rentrer même si c'était en étant pur bien sûr ça c'est le numéro un numéro deux quand on passe d'un cran on arrive au deuxième échelon là on passe dans le Kodesh à ce moment-là c'est là-bas qu'on a mis les pains le Lechemapanim c'est là-bas qu'on faisait les Toret c'est là-bas qu'on faisait les encenses et en général c'était des choses qu'on faisait seulement Shabbat par rapport au pain je parle contrairement à la menorah et au Toret c'était tous les jours mais en tout cas c'était pas tout le monde qui rentrait là-bas les Israélés ne pouvaient pas rentrer seulement les Kohanim et donc on monte encore une fois d'un cran soit dans l'endroit du temple soit qui c'est qui pouvait rentrer et soit qu'est-ce qu'on faisait là-bas et qu'on arrive bien sûr au troisième étape troisième plan dans le Saint des Saints à ce moment-là on a amené la Torette les 100 cents une seule fois dans l'année le jour de Kippour qui pouvait rentrer une seule personne le Kohen et que c'est tout pour voir qu'il y a un point commun entre comment Dieu il a fait des choses soit dans le temps soit dans l'espace du temple la construction comment c'était fait soit dans le peuple juif que tout était en concordance qu'il y avait niveau 1 niveau 2 et niveau 3 on a eu une idée des 3 niveaux de Gdusha qu'il y avait dans le temple et c'était exactement le même du premier tabernacle jusqu'au dernier un point précisé quand même que dans le Mishkan qu'il y avait dans le désert dans le tabernacle qu'il y avait dans le désert qu'il n'était pas le temple il n'y avait pas cette antichambre ou cette cour qu'on trouve dans le Bet-Ami-Naj ça, ça n'existait pas dans le Mishkan il y avait seulement les 2 éléments le Kodesh et le Kodesh et le Kodeshim il y avait le Saint et le Saint des Saints le reste ça n'existait pas à l'extérieur il n'y avait pas ce bisbe qu'on amenait tout ce qu'on voit dans le temple dans la cour extérieure où il y avait l'hôtel sur lequel on amenait les sacrifices ça, ça n'existait pas à l'extérieur dans le temple c'était autour du temple c'était pas forcément dans le Mishkan le Mishkan c'était juste qu'on dit que Moshé se rapprochait du Real Mode il se rapprochait de la tente d'assignation c'était du direct il n'y a pas ici toute cette cour en avant c'était un dispositif totalement différent passons maintenant est-ce que c'était par rapport au degré de sainteté ? pas forcément parce qu'on sait très bien que pas tout le monde pouvait se rapprocher une des raisons pourquoi la Torah nous dit que la tribu des enfants de Kéat était la tribu la plus courte la tribu la moins nombreuse parce que comme ils étaient proches du temple il y avait beaucoup malheureusement qui nous quittaient à cause du fait que pas forcément ils faisaient attention à la distance qu'on devait avoir autour du temple etc maintenant on va voir ce qui nous concerne et ce qui est important de savoir c'est surtout qu'est-ce qui va se passer maintenant quand Mashiach arrive aujourd'hui on va construire le temple le jour de Tisha B'Av ça va être un jour de joie on va manger des grillades à Jérusalem pas pour manger les grillades mais pour tout court le sacrifice qu'on va amener si Dieu veut et donc Dieu a demandé à Yerchiskel d'apprendre les lois du temple et le Rabbi je lui dis c'était une campagne qui était chère au Rabbi il a lancé cette campagne en 1976 il y a 40 ans et il répétait comment l'importance d'apprendre avec les enfants dans les centres aérés dans les colonies de n'importe quelle occasion qu'on a pendant ces trois semaines d'apprendre les lois du temple tout court dans l'agmara on va tout et tout voir les différents éléments on apprend ça dans Maseret Midot ou dans les lois de Betta Prira les lois de la construction du temple dans Mamanid ou bien dans les livres d'Yerchiskel ou bien dans les livres de Mlachim les livres des rois dans lesquels on parle de la construction du Mishkan d'apprendre ces lois comme on vient de voir tout à l'heure pas parce qu'on a envie d'apprendre une belle science parce que Dieu il a dit à Yerchiskel Dieu l'a dit au prophète Yerchiskel qu'on apprend ces lois on est en train de reconstruire le temple regardons maintenant quelque chose de magnifique quand il est bien construit dans les séries on t'a dit qu'il est construit dans le ciel et qu'il va descendre du ciel directement établi premièrement tu dois savoir c'est une très bonne question la réponse est très simple un architecte s'il sait pas où le boulon il est caché dans l'armoire il ne pourrait pas te démonter l'armoire alors que s'il sait où il est caché dans l'armoire il pourra savoir quelle porte il faut enlever et quelle porte il faut rajouter et donc tu es obligé de faire une chose parée mais regardons la chose intéressante il n'a pas seulement dit ses prophéties pour le passé la prophétie essentielle qu'il a eu c'est comment construire le troisième temple alors regardons ici le chapitre 42-45 et après on va voir la différence vous allez voir c'est une différence gigantesque c'est une différence énorme le deuxième temple il est tombé du ciel aussi ? non pas du tout il a été construit il a été construit après la déception sociale le premier temple c'est l'Europe qui l'a rendu exactement c'est ça la grande différence justement ce que la Torah te dit entre le premier, le deuxième et le troisième c'est que les deux premiers temples c'était Bidé, Adam ils ont été construits par des êtres humains pas des êtres terrestres alors que le troisième temple il va être construit par Dieu je peux commencer à rentrer dans des centaines de détails par rapport à si tu parles après la chassidote ou d'après le nigue de tout court si tu parles après la mystique juive c'est pas n'importe c'est une énorme différence est-ce que la destruction était prévue depuis le départ pour qu'il y ait après la troisième construction c'est comme on a parlé le 17 amuse avec les différentes tables de la loi est-ce que il fallait depuis le départ passer par la destruction des premiers temps pour mériter avoir les deuxièmes et éventuellement avoir avec les deuxièmes tout ce qu'on a eu et qui n'y avait pas dans les premiers alors si c'est comme ça pourquoi il n'y a pas c'est totalement d'autriger pour un autre jour regardons d'abord dans les escales et là on va voir ce que je dis tout à l'heure les dimensions énormes du troisième temple et on va voir pourquoi il y a eu de telles dimensions différentes et on va voir surtout que ces dimensions n'ont rien à voir avec ce que nous on voit dans les photos aujourd'hui et surtout tout celui qui est parti au côté tout celui qui se met au-dessus du côté c'est où il y a l'ancienne menorah quand on descend des escaliers avant de descendre du côté droit et tu vois les splanades du côté c'est pas énorme alors même si le côté n'a rien à voir avec ce que c'était le temps qu'on me l'a dit tout à l'heure parce que le côté le bâtiment d'âge le temps qu'il était derrière mais tu peux pas imaginer ce qu'on te dit que quand tout le peuple juif arrivait à Yerushalayim personne n'avait un problème de se prosterner tout le monde était tellement assis de manière large même si on était bien sûr c'était un des miracles qu'avait Yerushalayim quand tu vois aujourd'hui par exemple Birkat Konim la bénédiction des Konim qui a la fête de Sukkot ou la fête de Pesachakotel que toute l'esplanade du Kotel elle est pleine combien de personnes peuvent rentrer à l'intérieur on parle pas maintenant quand même une fois le bâtiment d'âge n'était pas là-bas il était d'autre côté mais pour avoir une imagination combien de personnes on t'a dit on t'a dit il y avait 70 000 personnes 80 000 personnes quand on t'a dit aujourd'hui que par exemple sur le Mont du Temple quand il y a des grandes fêtes chez les musulmans qui prient là-bas combien de personnes t'a dit 5 millions non beaucoup plus sur l'esplanade du Temple sur l'esplanade du Temple ce qu'on appelle le Mont du Temple beaucoup plus mais en tout cas c'est pas les quantités qu'on a comme la Chersala et on va tout de suite voir c'est une des raisons pourquoi il reste qu'elle te dit que ça sera 36 fois plus grand que qu'est-ce que c'était le premier Temple et quand on parle de 36 fois plus grand c'est pas le Temple en soi le Temple en soi il était différent bien sûr dans sa structure mais c'est surtout cette Chatsarabait cette cour du Temple vous voyez dans les photos ici vous pouvez la voir ici dans cette photo-là alors c'est vrai que la miniature a été très bien faite par rapport à ce que ça sera plus tard c'est rien à voir avec quand on voit dans les autres photos ici on voit le réel comment c'était le deuxième Temple là c'est basé comment ça sera le troisième Temple qui n'a rien à voir avec le premier Temple c'est vrai qu'aujourd'hui on a une difficulté à s'imaginer comment ça va se passer puisque tout est construit tout autour et on va tout de suite voir de l'Akmara et du Midrash différents détails comment ça pourrait éventuellement s'appliquer mais d'abord regardons le texte d'abord il reste ce qu'elle a dit la chose suivante le mont du Temple il mesurera le côté de l'Est avec la canne à mesurer 500 cannes de la canne à mesurer tout autour on va d'abord le texte on va tout d'abord pour rentrer dans les détails le parvis des femmes je l'ai dit tout à l'heure la première cour il me fit sortir dans le parvis extérieur sans coudée dans le parvis tout court la Hazara puis il mesura le parvis long de sans coudée et large de sans coudée en forme de carré et l'hôtel se trouvait en avant du Temple et enfin le palais qui était le Echal puis il mesura l'édifice dont la longueur était de sans coudée la Gizra et le bâtiment y compris ces murs avaient une longueur de sans coudée alors bien sûr que ça ça ne va absolument rien dire pour nous qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en mètre carré quand quelqu'un il te dit tu as une maison avec un salon de 100 mètres carrés qu'est-ce que ça veut dire 100 mètres carrés qu'est-ce que ça veut dire 100 mètres carrés ça veut rien dire ça veut dire combien ça veut dire quoi 10 mètres sur 10 mètres très bien une des différences comme on a dit tout à l'heure quand tu apprends la prophétie d'Echèque comment sera construit le troisième temple c'est cette cour du temple le mont du temple ce qu'on appelle qui est autour ce qui est en cercle comme on prend cette photo ici qui va encercler le temple très bien quand on parle du deuxième temple le deuxième temple faisait 250 mètres carrés 250 sur 250 ça veut dire combien en réel une coudée c'est non pas la mètre un coudée c'est un demi-mètre donc c'est 500 sur 500 donc 250 sur 250 250 sur 250 250 sur 250 250 mètres carrés le temps quand tu parles du troisième temple la cour elle sera 1500 mètres carrés qui veut dire 36 fois plus alors pourquoi c'est pourquoi ces différences on sait il y a un problème vas-y 1500 c'est 7 fois plus pourquoi plus vas-y fais moi c'est 7 fois plus pourquoi plus 1500 sur 1500 oui 1500 sur 1500 ça fait combien nous et quand tu as 250 ou 250 on va y arriver à ces 2 millions tu te vois pourquoi on arrive à ces 2 millions on va y arriver c'est pour ça il faut avoir la calculatrice je ne vais pas les calculer les gens on va y arriver on ne sait pas exactement sachant que pour un mètre carré il y aura 2 millions 250 et pourquoi et pourquoi on arrive on va y arriver à ces 2 millions mais avant ça d'abord d'abord comment ça va se passer avant d'entrer dans les détails comment ça va se passer et pourquoi ça va se passer de cette manière la raison on ne sait pas exactement est-ce que ça veut dire que le mont du temple va s'expandre va grandir et va se dispatcher parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois ce qui se passe autour du temple autour de l'endroit il y avait le temple tu n'imagines pas comment ça peut se passer une chose pareille ou ça va se passer de cette manière ou bien que le mont du temple il va vraiment grandir ou bien que on va dire la zone du mont du temple elle va être beaucoup plus large elle va être beaucoup plus grande si on va dire aujourd'hui que la zone elle est définie à un périmètre il sera là quand on va construire le troisième temple le périmètre sera beaucoup plus grand c'est comme on a aujourd'hui avec le grand Paris et le petit Paris la grande couronne et la petite couronne aujourd'hui on a dit que Paris c'est tant de kilomètres ou tant d'hectares et aujourd'hui on a décidé que Paris c'est plus tant d'hectares c'est quelque chose qui est beaucoup plus large peut-être que les murailles ce sera le périmètre du temple peut-être le prophète Zechariah on va voir ce qu'il est écrit dans les textes une seconde le prophète Zechariah il vient et te dit qu'il y aura des changements géologiques dans la construction dans la région du mont du temple il te dit que le mont du temple lui-même il va se fissurer et il va s'élargir c'est quelque chose qui va se passer comme ça il te dit une avis de Zechariah dans le chapitre 14 verset 4 Rachid explique que justement cette vallée qui existe entre le mont des Oliviers et le mont du temple ce qu'on voit tous aujourd'hui quand on va au côté elle va se fermer ce sera plus une vallée ce sera plus quelque chose qui est creux qui est vide alors tu vas me dire où ils vont disparaître tous ceux qui sont enterrés dans le mont des Oliviers exactement on n'aura plus besoin donc c'est quelque chose qui va se refermer sur lui-même et donc le mont du temple va s'élargir et c'est vrai que quand tu regardes de loin surtout ceux qui descendent à pied au côté parce qu'il ne peut pas rentrer avec la voiture privée tu vois de haut c'est énorme c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui sauf que nous on ne sait pas comment ça va se passer mais concrètement c'est une des options que le prophète Zechariah te dit qu'est-ce qu'on va faire avec cet espace qu'est-ce qu'on a besoin d'un tellement grand espace encore une fois comme on a dit tout à l'heure on ne parle pas ici de l'espace du temple lui-même on parle ici de la cour du temps la réponse est très simple comme on l'a dit tout à l'heure si on aura ici 2 millions.25 mètres carrés et on fait un calcul que dans un mètre carré en général et pour ça il faut parler avec la police combien de personnes rentrent dans un mètre carré mais d'après ce qui est écrit dans l'histoire dans un mètre carré on a environ 10 personnes qui rentrent en étant serré en étant serré et que tu veux dire une chose quand on était chez le rabbi pendant les fêtes c'est une frate horreur quoi que ce soit tu regardes tu ne peux pas croire qu'on te dit qu'il y avait 7000 ou 8000 personnes qui étaient présentes c'était impossible tu vois aujourd'hui la salle vide comment tu peux voir ça 6000, 7000, 8000 personnes présentes c'est sûr qu'il y avait des estrades c'est pas quelque chose qui rentre mais en tout cas d'après ce que tu te dis même si tu dis on va diminuer parlons de essayons d'analyser ça fait au total que tu auras plus de 20 millions de personnes sur l'esplanade du monde du temple tu pourras avoir plus de 20 millions de personnes quel est le calcul ? on te dit que le 3ème temple d'après ce qui est écrit dans l'Ishaya chapitre 2 ça sera un centre mondial dans lequel les gens du monde entier vont venir pour prier pour être reconnaissant envers Dieu etc tu vas dire que le monde entier c'est pas 20 millions c'est beaucoup plus c'est pas ça même le peuple juif parce qu'il y a eu combien de personnes ils vont revenir pas tout le peuple juif devait être présent dans le temple à chaque instant il y avait différents moments différentes étapes alors c'est ce qu'on a dit il n'y a pas forcément que ce monde du temple lui-même ça sera l'endroit où tous les juifs vont se retrouver peut-être que l'Adusha comme c'est écrit dans d'autres livres que la sainteté du monde du temple va s'étendre sur beaucoup d'autres endroits ce qui fait que pas forcément tout le monde devrait être sur place il y a ici une question que l'Israël ce sera Jérusalem Jérusalem ça va être exactement il y a l'Agmarin Megillah on reste encore dans les textes pour l'instant on ne parle pas ici de nos idées de nos esprits l'Agmarin Megillah page 29 comme on va répondre à la question l'Agmarin Megillah qui était dit clairement le Rabbi l'a rappelé ça en 1992 que quand Mashiach va venir sur cette esplanade vont venir toutes les synagogues tous les synagogues qui ont été construits pendant l'exil ils vont tous se réunir et ils vont arriver sur cet endroit qui est autour du Beit Amikdash vient le Maharsha le Maharsha qui est un des commentateurs de l'Agmarin un des commentateurs de l'Agmarin il vient et il dit que quand Mashiach va venir le Beit Amikdash à Yerusalem ce sera on va dire la synagogue la plus grande qui existe de nos jours et autour de ce temple vont être attachés et Chircoubra c'est quoi ? tous les endroits de tous les synagogues qui se trouvent dans notre monde aujourd'hui ils vont tous se réunir autour du temple et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire ce verset dans les slichotes que je vais rapprocher dans ma montagne sainte et je vais me réjouir dans la maison de prière et ce sera une maison qui sera une maison où on pourra prier pour toutes les nations du monde on parle ici du troisième temple qu'aujourd'hui en exil c'est l'endroit dans lequel toutes les nations se tournent et comme un chien va venir tout le monde va se réunir et va se regrouper autour du temple il y a différents autres éléments on peut parler des heures sur le troisième temps mais avançons qu'on va arriver à la question principale qu'est-ce qui va se passer avec le Khotel qu'on a aujourd'hui le Khotel qu'on a aujourd'hui où il va être après ce qu'on vient de voir avec ses dimensions énormes ses dimensions pourquoi il n'y aura plus de valeur la Torah te dit est-ce que c'est d'un côté comme c'est écrit dans le Midrash Shirachir dans le Cantique des Cantiques que Dieu il te dit qu'il a juré que le Khotel Amaravi le mont du temple Dieu a juré qu'il ne va jamais le détruire il sera éternellement présent quantique des Cantiques chapitre 2 verset 26 Midrash ouf t'as l'application Shirachirim chapitre 2 verset 26 Dieu il a dit qu'on a juré qu'il ne sera jamais détruire il peut délimiter le Khotel ça suffit c'est pas ça qu'il nous dit on a besoin de beaucoup plus ou bien d'après le plan d'après le plan des Hesquiel il faut savoir si on commence à étudier le plan à analyser le plan dans tous ses détails qu'est-ce qui va se passer avec le Khotel et qu'est-ce qui va se passer avec l'esplanade qu'il y a en face du Khotel c'est comme on a dit tout à l'heure tout ça c'est quelque chose qui est à l'extérieur n'a rien à voir avec le temps aujourd'hui on nous sommes on est vraiment on est à l'arrière du temps l'esplanade du côté non on t'a dit tout ce qui va grandir etc ça sera de l'autre côté qu'est-ce qui va se passer avec l'esplanade qui est à l'avant etc pas forcément pourquoi pourquoi sa dimension doit changer elle n'a rien à voir avec le temple alors justement ça fait partie du mur qui reste etc donc il y a différentes options première option qu'on a tout dépend où se trouvera le temple sur le mont du temple s'il va être à l'ouest comme on voit dans certaines photos comme c'est expliqué dans ma cercle par rapport au deuxième temple ça veut dire que l'essentiel de l'endroit l'essentiel de l'esplanade de cet endroit vide qui existe aujourd'hui il sera plus des côtés on voit ici les différentes photos si vous prenez cette photo dans laquelle on te dit que le temple il est au centre de cette cour du temps ça veut dire qu'on a ici une espace vide qui est des quatre coins c'est plus on va dire de manière archi avec architecte architecturale merci ça a l'air beaucoup plus sympa c'est quelque chose qui a l'air beaucoup mieux très bien rachis tout dépend où se trouvera le temple encore une fois tout dépend ce que le temple va être reconstruit exactement au même endroit où il était construit le deuxième temple mais quand on te dit que l'esplanade du temple va totalement s'expandre va totalement déplacer oui mais là maintenant on parle que les dimensions sont totalement différentes donc est-ce que le temple il ne sera pas au centre du monde du temple comme il devrait être ou bien il sera du côté est ou du côté ouest regarde ce que rachis te dit rachis te dit que le migdash rachis pour toi chapitre 45 verset 4 rachis te dit que le migdash sera au milieu du arabai au milieu du monde du temple différent où il était placé pendant le deuxième temple et donc clairement parlant la sainteté du monde du temple va glisser vers l'autre côté où se trouve le hotel aujourd'hui puisqu'il doit se trouver forcément au milieu c'est même si le hotel il va rester où il est l'arc du chat la sainteté de l'endroit du temple va déborder de tous les côtés c'est vrai que matériellement parlant ça ne veut pas dire grand chose pour nous mais spirituellement c'est ce que ça veut dire et donc la sainteté du temple va déborder sur l'endroit où se trouve le hotel aujourd'hui va déborder sur l'endroit où se trouve l'esplanade du hotel aujourd'hui clairement parlant si aujourd'hui on parlait sur cette esplanade tout le monde confondu pur, impur, Kohen, Lévi, Israël si on parle dans l'exemple comment ça va être quand il y aura le troisième temple automatiquement ça sera déjà un endroit qui sera considéré totalement sain et qui ne sera pas un accès pour n'importe qui mais ça ne nous concerne pas vraiment puisque l'entrée du temple était par l'autre côté il n'était pas par l'arrière ou rentrée par l'avant d'accord ? les Kohenis ils ont volé partout dans le temps ? ça dépend de qui ? ça dépend en fonction de la garde qu'ils avaient il y avait différents 24 gardes chacun avait sa fonction chacun avait un niveau entre quoi ? si tu étais affecté à une certaine garde tu n'avais pas le droit de déposer ta garde à l'arrière il y avait les sujets tu as les Kohensim et les Kohensidiot et les Kohensidiot mais dans les Kohensim tout court si tu avais une garde à un certain endroit tu n'avais pas le droit de laisser ton poste c'est comme les soldats qu'on a aujourd'hui tu ne pouvais pas laisser ta garde vite ce n'est pas juste aujourd'hui que je vais là ça c'est la cour mais ce qui nous intéresse encore une fois c'est de rentrer beaucoup plus ce qui nous intéresse c'est de l'avancer maintenant on est passé dans la cour on va rentrer maintenant dans ce qui est la Esrat Nashim qui était l'enceinte ou l'endroit la salle où se trouvaient d'abord les femmes on appelle ça Esrat Nashim pourquoi ? on sait d'ailleurs une des réponses qu'on donne à tout le monde quand les gens ils demandent d'où est venue cette idée d'avoir une séparation dans la synagogue entre les hommes et les femmes la source c'est dans le temple on avait ce qu'on appelle la Esrat Nashim l'endroit où se trouvaient les femmes on l'appelle la Esrat Nashim l'endroit où il y avait les hommes à l'époque dans la bête amigdash ça prenait une place une place principale par où rentraient les femmes bien sûr que les hommes pouvaient rentrer aussi par là-bas mais c'était un plaid avec cette dénomination les Esrat Nashim quand il y avait des grands événements les femmes montaient sur ce qu'on appelle les mezzanines qu'on a aujourd'hui en haut qu'on voit ici sur ces différentes photos on peut les voir sur cette photo on la voit clair ici c'était des endroits où les femmes pouvaient être debout vers le haut quand les femmes montaient sur ces quatre carrés qu'on a ici autour de la cour c'était comme des mezzanines dans lesquelles les femmes montaient il n'y avait pas forcément autant de femmes que d'hommes et c'est là-bas qu'elles pouvaient être en haut et les hommes pouvaient rester en bas si c'était pendant les fêtes ou dans les grands événements bien sûr tout ça c'était pour regarder les lois de Tznihut les lois de pureté les lois de séparation les lois de pudeur pardon les lois de séparation entre les hommes et les femmes quand est-ce qu'on voyait ça particulièrement dans le temple surtout au temps de la fête de Soukhot quand il y avait la Raquel c'est un année de Raquel l'année du rassemblement où il y avait une énorme masse de personnes qui sont venues prier dans le temple ou juste fêter dans le temple on dit à ce moment-là il y avait les enfants des Kohanim qui jouaient avec les torches de feu etc etc tout ça ça se passait dans cette cour automatiquement les femmes montaient vers le haut la question elle est qu'est-ce qui va se passer avec cette salle des femmes cette Esrat Nashim cette grande cour cette grande salle dans le troisième temple quand on voit une synagogue aujourd'hui on a en général où la partie des femmes est à l'arrière de la synagogue ou bien c'est en haut ou bien ça entoure la synagogue de tous les côtés les hommes sont en bas et ça peut entourer de tous les côtés c'est pas forcément quelque chose qui est à l'arrière dans le deuxième temple la Esrat Nashim elle était avant la Esrat comme on voit dans la photo cette cour elle était totalement avant la deuxième enceinte qui était le deuxième emplacement qui était appelé l'emplacement Kodesh la spécialité du troisième temple c'est que ça va entourer toute la Esrat des quatre cons ce ne sera pas seulement quelque chose qui sera à l'avant ce ne sera pas une salle qui sera passée au début mais ce sera une salle qui sera vraiment toute au centre quand on va reprendre une salle de théâtre que la piste centrale elle est au centre et que pas qu'elle est d'un côté et qu'on a la cour des femmes qui sera des quatre coins le prophète du Christiel il te dit que la Esrat Nashim ce sera appelé la cour extérieure la Esrat ce sera appelé la cour intérieure et il te dit que la séparation qui rentre entre les deux c'est 50 mètres quand je te dis aujourd'hui que tu construis un pavillon entre une cour pour te dire les dimensions dans lesquelles on est après on va voir les dimensions de la hauteur quand tu dis les dimensions quand tu construis aujourd'hui un pavillon tu dis que le portail il est je ne sais pas à 2 mètres de la rue et qu'entre le portail ta maison tu as 50 mètres à faire je ne sais pas si quelqu'un il a une maison comme ça ça peut exister mais en règle générale tu as 2 mètres 3 mètres 5 mètres 10 mètres il n'y a pas 50 mètres à aller d'un endroit ça c'est ce qu'il se passe après le prophète on avance une fois qu'on a monté les installiers on est passé de la cour et maintenant on avance de la cour vers la salle des femmes une fois qu'on est passé à la salle des femmes maintenant dans l'Hazra d'Hashim qui encore une fois n'était pas forcément fait que pour les femmes elle était fait pour tout le monde mais en moins on arrive maintenant vers l'Hazara qui était une des salles principales dans laquelle on avait l'hôtel extérieur dans lequel on faisait le sacrifice c'est là-bas que s'est passé au Sibirka de Kohanim la bénédiction des Kohanim des prêtres et la chanson de Levine qu'on avait l'habitude de faire tous les jours ce qu'on dit de chercher les hommes tous les jours au total c'est là-bas que se passaient 100 mitzvot 100 commandements qui sont écrits dans le livre des sacrifices la grande différence entre le 3ème temple et le 2ème temple c'est comme on a dit tout à l'heure que d'abord dans le 1er temple dans le 2ème temple pardon elle était carré 50 mètres carré pardon ça c'est dans le 1er temple non là je me suis mis la différence avec le 1er temple et le 2ème temple la différence c'est avec le 2ème et le 3ème dans le 2ème temple elle était 187 coudées sur ce 35 135 je fais tout de suite le calcul alors que dans le 3ème temple ce qui nous concerne elle était 50 sur 50 différemment plus petite différemment des autres temples la spécialité du 3ème temple c'est que ce sera beaucoup plus carré que ce qu'on voit dans les photos par exemple on a ici du 2ème temple que c'est pas du tout quelque chose qui est carré c'est quelque chose qui est plus un rectangle alors que dans le 3ème temple ce sera un bâtiment qui sera totalement carré deuxièmement différents éléments qu'on fera dans la Hazara ils seront dans différentes pièces pas seulement différentes pièces différentes pièces couvertes avec un toit contrairement à ce qu'il y avait dans le 2ème temple où tout était découvert et qui s'était fait vraiment à l'abri du soleil on va dire sous le soleil là ça va être des toits c'est pour ça que je vous ai dit que dans la photo des chesquelles on voit que le temple le bête amigdash ça a l'air vraiment de trois grands bâtiments qui sont au centre de cette fameuse cour et par exemple les sacrifices la chute à des sacrifices la bataille des sacrifices sera dans une chambre particulière recouverte avec un toit qui sera du côté droit de la Hazara troisième des différences c'est qu'on n'aura pas ici le Echal on voit ici ce bâtiment en hauteur on voit toutes les dimensions le bâtiment essentiel il ne sera pas il n'y a pas besoin de fumer qu'elle monte si ça recouvre par un toit bonne question il n'y a pas la question je ne sais pas bonne question je ne sais pas comment comment ça va rentrer c'est surtout comment le feu va descendre c'est spirituel c'est honnête c'est honnête différence avec l'Echal quand on rentre maintenant dans l'Echal dans la salle principale dans laquelle il y avait le Saint des Saints etc la différence de Gdusha était particulière d'abord que c'est un endroit dans lequel somme à l'école ils pouvaient rentrer mais avant ça on avait l'entrée et après ça on arrivait vers le Kodesh le Kodesh c'était quoi ? on l'a dit tout à l'heure où il y avait la menorah le champ de l'alb où il y avait la table sur laquelle on amenait les pains et où il y avait le misbeach l'hôtel sur lequel on amenait les encenses plus loin on va y arriver c'était le Saint des Saints dans lequel il y avait l'arche sainte regardons les dimensions du Echal ce fameux bâtiment qu'on voit sur toutes les photos qui est là très grand et très beau dans le troisième temps il va ressembler énormément au deuxième temps on parle ici qu'il fait 50 mètres de chaque côté 50, 50, 50 la hauteur ça sera une hauteur de 100 mètres de 100 mètres oui sans de hauteur pardon pardon 50 mètres sans coudée excusez-moi 50 mètres on te dit qu'en général 50 mètres c'est une hauteur d'environ 18 étages il n'y avait pas un seul Cohen qui faisait une telle hauteur mais si on peut comparer à ce qu'on connait aujourd'hui les bâtiments d'Elysée ou les bâtiments des présidents etc. avec des toits qui sont très élevés ou avec des portes qui font super combien de mètres de haut on voit ça dans les châteaux par exemple château de Versailles château de Fontainebleau etc. c'est juste pour donner de la beauté à l'endroit c'est quand même la maison de Dieu et la beauté du Echal on te dit que la beauté du Echal c'était une beauté particulière qui va être recouverte avec des planches qui sont recouvertes avec des feuilles d'or avec des différents quand on a besoin des différents palmiers des différents différents arbres particuliers la Torah te dit que quand on construit le temple c'était un temple dans lequel on devait voir la beauté de la maison qu'on a construite pour Dieu et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans le Asiachir tous les jours dans la prière ça c'est Dieu et je veux l'embellir la Torah te dit qu'on apprend qu'on doit faire les mitzots avec beauté donc quand on parle de faire les mitzots avec beauté chacun doit faire les mitzots de la meilleure manière à la première fois quand on parle de construire le temple construire le temple doit être construit de la plus belle manière possible avec les choses les plus belles possibles et c'est pour ça que les Chachamim nous disent dans le Midrash Bereshit chapitre 16 verset 2 le Midrash te dit que le monde n'aurait pas eu besoin d'utiliser de l'or et pourquoi Dieu a créé l'or sur terre seulement pour le temple et de là on apprend comment on a besoin et comment on a le devoir de faire en sorte que chaque chose qu'on fait sur terre doit être faite d'un peu comme les mitzots doit être faite de la plus belle manière mais c'est pas pour l'achem le temple parce que l'achem il n'a pas besoin d'or qu'est-ce qu'elle est qui est son problème non c'est pas ça tu poses la question pourquoi Dieu l'a demandé de construire la Trouma il a dit faites-moi un temple pour résider à l'intérieur il y a beaucoup de raisons une des raisons c'est ça il n'y a pas marqué Beto-Ram il n'y a pas marqué Beto-Ram alors ça c'est une des explications qu'on te dit pourquoi il a dit je résidais parmi vous à l'intérieur de chacun d'entre nous que Dieu veut résider pour chacun d'entre nous mais au final une des explications qui est donnée c'est qu'à l'époque tout le monde avait l'habitude d'avoir différents temples et puisque le peuple juif s'est dit que nous aussi on voudrait avoir un temple exactement comme les autres je lui ai dit à ce qu'il y avait avant la construction du temple que chacun pouvait amener un sacrifice n'importe où ça n'a aucune différence une fois que Dieu a décidé de construire un temple là on était amené à construire le temple seulement dans cet endroit pas dans un autre endroit etc etc donc c'est sûr il ne faut pas oublier que malgré que l'acte du chat et la certité on peut parler à Dieu dans n'importe quel endroit le temple c'était quand même l'endroit principal où la Sherina était présente 24h sur 24h 7h sur 7 de là-bas se passait tous les miracles comme c'est écrit dans la pire qu'un vote il n'y avait pas de mouche dans la chambre où il y avait les abattoirs c'est-à-dire en général quand tu as un abattoir entre différentes mouches il n'y avait pas une femme qui a pu avorter à cause de l'odeur des sacrifices etc et tous les autres éléments qui sont écrits dans le chapitre c'est impossible en un seul cours d'apprendre tous les détails du temple et toutes les structures du temple juste revenir à une question qui a été demandée tout à l'heure il y avait une question qui a été demandée tout à l'heure on doit attendre que les morts se relèvent pour qu'après on ait le temple c'est une très belle question et c'est une question qui a on va dire beaucoup c'est une deuxième période dans laquelle il y aura la deuxième différence pas tout va se passer dès que Mashiach il va arriver il y aura d'abord ce qu'on appelle Kibbutz Galiot ramener tous les égarés de tous les quatre coins de la terre après ça il y aura le fait qu'il y aura les différentes guerres et après on peut rentrer ça même dans des détails est-ce qu'il y aura besoin d'avoir les gars parce que les gars ne sont pas passés d'après ce que la Bible nous a toujours dit c'est que les gars se sont déjà passés que tout le monde doit mourir pour revivre qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a un avis ce qui a pu se passer jusqu'à présent pour le peuple juif on a déjà été passé de large de tous les limites avec ce que le peuple juif il aurait dû passer aujourd'hui la seule chose qui nous reste comme option c'est de vivre de manière éternelle pas besoin de passer par la case retour pour repasser à la case départ depuis le départ on vit de manière éternelle le plus important c'est la raison pour laquelle avec ce qu'on a vu ce soir qu'est-ce que tu es en train de faire tous les jours quand tu dis trois fois par jour dans la filière dans la prière pas seulement à la fin de la prière quand on dit Cheïbané on demande à Dieu de reconstruire le temple chaque fila chaque amida que chacun fait trois fois par jour six prières six prières six bénédictions sont consacrées à la délivrance et la reconstruction du temple et c'est pas seulement nous ici en dehors d'Israël en Israël au qu'hôtel ce matin ce soir cet après-midi ils disent la même chose je demande qu'on puisse voir avec nos yeux de revenir à Sion de devenir sioniste tout court c'est une prière que tous les juifs disent et tu dis que tu es au qu'hôtel qu'est-ce que tu veux plus qu'est-ce que tu es en train de demander ah c'est vrai que quand tu vas aux côtés le jour du Tisha B'haf c'est-à-dire que tu te rends compte comment les gens se rendent compte les gens sont assis par terre il y en a que des amis il y en a qui pleurent mais dans la vie de tous les jours 18 fois par jour 18 fois par jour six brachotes chaque amida on demande à Dieu d'embrer et de construire le temple venez yrushalayim metzema davidav de chamaret et tzmir gale israël etc sans arrêt on est en train de demander de reconstruire le temps pourquoi pourquoi on est tellement ce qu'ils offrent avec ce temple qu'est-ce qu'on a tellement à faire parce qu'aujourd'hui on est en mode aujourd'hui on est tellement en mode en mode pas normal on ne peut pas faire ce que Dieu l'attend la majorité des mitzvot qu'on fait aujourd'hui c'est des mitzvot qu'on ne peut pas faire de la bonne manière on les fait comme rien que la prière tant du temps ça n'existait pas la prière c'était des sacrifices rien que la prière on ne peut pas on la fait parce que c'est un remplacement mais oublions les remplacements tu as plus de 250 environ 250 mitzvot que tu ne peux pas faire même si tu es en vie aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui tu veux faire toutes les mitzvot tu veux faire ce que Dieu demande de toi tu ne peux pas les faire donc c'est là qu'on a dit c'est pas seulement qu'on est entré dans une période de trois semaines dans laquelle on s'est plaint qu'il nous manque un temps et qu'on aurait voulu être à Jérusalem le soir de Pessah et manger des grillades dans la chambre de Jérusalem ou bien sous le code devant les torches de feu et c'était des choses magnifiques à voir et à vivre mais c'est surtout le fait qu'on est en mode dans lequel on ne peut pas agir de la meilleure manière quand on est en train de prier à Dieu de pouvoir reconstruire le temps c'est que le peuple juif c'est comme quelqu'un il m'a dit construire un bâtiment ça coûte entre 10 et 12 millions c'est où 10 ou 12 c'est pas quoi qu'il arrive à la fin de 1999 le monde va passer en spirituel pourquoi on ne se prépare pas plus pour le monde après le 7e millénaire plutôt que celui-là qui est quand même vraiment limité tu n'as pas compris pourquoi à la fin des 7000 ans dès qu'on sera en 7000 ans non 699 après ça aujourd'hui on est dans le 6e millénaire aujourd'hui on est dans le 6e millénaire qu'est-ce que c'est le 6e millénaire depuis l'année 5000 00 5000 00 on est déjà dans le 6e millénaire alors on est dans le 7e millénaire une seconde tu auras dit qu'on compare ça exactement comme Shabbat Shabbat rentre quand ? vendredi à minuit genre pour faire rentrer avant c'est pas que tu peux faire rentrer avant même si tu ne veux pas même si tu ne peux pas ça rentre avant en hiver par exemple Shabbat rentre à 4h30 qu'est-ce que ça veut dire 4h30 quand tu prends en proportion par rapport au millénaire dans lequel on est aujourd'hui 6e millénaire ça commence quand vendredi le matin ou si tu veux à minuit la veille ou comme chez nous ça commence à minuit ça commence à 7h du soir la veille donc ça veut dire que quand on parle par exemple vendredi en hiver c'est encore jeudi soir à 7h du soir c'est déjà la journée de vendredi d'accord ? et ça se termine vendredi soir à 19h quand tu es vendredi matin à 10h c'est-à-dire que c'est la majorité de vendredi et néanmoins Shabbat rentre à 4h tu ne vas pas attendre jusqu'à minute du soir pour que ça rentre exactement la même chose quand la Torah te dit que Dieu a créé le temps en 2000-2000-2000 et qu'on donne à l'appareil de l'exil et qu'il faut attendre la fin du 6e c'est pas la fin du 6e comme la Bible a toujours expliqué c'est qu'aujourd'hui on est déjà comme le début juste avant Shabbat chaque jour qui passe c'est un jour en trop à part le fait que tu reprends l'agmara l'agmara ça naît dans une page 97 bon monsieur là-bas l'agmara te dit clairement que tous les limites ont déjà dépassé tous les limites que nos sages nous ont dit ce qu'on appelle un quête différentes étapes dans lesquels la Torah te dit que ma chère était éventuellement possible de venir on a déjà dépassé toutes ces limites il n'y a plus aucun calcul c'est pour ça aujourd'hui quand les gens te disent qu'il y a malheureusement un malheur qui se passe pour le peuple juif oui c'est faire tellement ce qu'on a besoin et que c'est on doit passer cet épisode rien on a déjà tout dépassé on a déjà malheureusement assez souffert pas seulement dans notre génération dans la génération précédente à plus forte raison dans notre génération la seule chose qui nous reste c'est que ma chère elle arrive et c'est pour ça qu'on aurait dû quand ma chère sera la première période rien qui va changer la deuxième période le maït-sahara ne voudra plus faire du mal il voudra faire que du bien oui quel intérêt à ce moment-là de notre résistance c'est plus de prouver au bon Dieu notre foi tu as quelqu'un qui travaille pendant 60 ans pour gagner sa vie pour devenir riche à 60 ans il dit mais non finalement j'ai travaillé toute ma vie maintenant j'ai envie de profiter de ce que j'ai travaillé et pour l'instaurer en exil on travaille en mode pas normal pour mériter pour voir que ma chère va venir on pourra à même été dit qu'on aura toutes les choses matérielles qui sont en abondance et qu'il n'y aura pas de jalousie il n'y aura pas de gueule mais ce n'est pas l'essentiel on pourra agir en mode opératoire comme Dieu l'attend de nous et ça c'est le but pourquoi Dieu l'a créé le monde sur terre la réponse qu'on a demandé c'est quand le temps sera reconstruit qu'est-ce qu'on va prier il n'y aura plus la prière la prière telle qu'elle est aujourd'hui ce qu'on appelle qui a été mis en place à la place des sacrifices cette prière n'existera pas puisque la prière même qu'on fait aujourd'hui c'est déjà la parochette de cette semaine celui qui a mis la vidéo de cette semaine qui est très intéressante sur ta mine de quotidien qui est justement d'amener des sacrifices et la prière qu'on fait aujourd'hui c'est les sacrifices qu'on amène avec la parole on n'amène pas ça en réel mais quand tu vas amener ces sacrifices en réel tu n'auras pas besoin d'amener cette prière c'est aujourd'hui qu'on n'est pas normal c'est aujourd'hui qu'on est en mode défectoire c'est aujourd'hui qu'on n'est pas en mode normal par rapport à ce qu'on aurait dû être on va revenir normal je reprends la phrase qui est très intéressante quand tu parles par exemple à différents on t'a dit dans la voix des chayas qu'il y aura un loup qui va vivre avec un mouton et la fameuse débat dans l'alakha qu'est-ce qui se passe est-ce que Dieu a décidé qu'un animal sauvage va devenir non sauvage et qu'il va devenir tout d'un coup tu pourras avoir un lion chez toi à la maison ce que certains ont aujourd'hui mais c'est pas le conseiller ou bien non il restera sauvage je vais plus faire du mal l'arbitre explique c'est un long discours c'est pas aujourd'hui il n'y a pas le temps le fait que au départ des temps quand Dieu a créé les animaux ils n'étaient pas sauvages malheureusement avec la faute d'Adam et Ève avec la faute de l'arbre de la connaissance ça a déréglé le mode comment le monde fonctionne ce qui a fait qu'aujourd'hui ils sont devenus sauvages comme un chien va venir on va revenir c'est pas revenir en arrière on va revenir à la source à la base comment ils auraient dû être en mode opératoire normal que malheureusement aujourd'hui ils ne sont pas normales on continue de revenir en arrière c'est sûr que on va revenir à ce qu'on faisait à l'époque mais malheureusement la période qui a duré 2000 ans n'aurait pas dû durer 2000 ans et on aurait dû depuis le départ comme on t'a dit clairement que si les peuples juifs seraient rentrés en Israël au départ il n'y aurait plus toute cette histoire des explorateurs etc on serait rentré en Israël on serait resté éternement il n'aurait déjà eu la gula à l'époque on n'aurait pas eu besoin de souffrir ces 2000 ans alors encore une fois on peut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure on peut toujours expliquer d'après la chassidou d'après la mystique juive qu'on devait passer des fois par un mal pour arriver à un ami on verra ça l'année prochaine justement quel était le but de la construction de la destruction comment Dieu l'a pu détruire un temps alors que Dieu lui-même l'a dit dans la Torah qu'on n'a pas droit de baltachrit on n'a pas droit de détruire quelque chose avec quel droit ? pas seulement ça t'as pas droit de détruire un synagogue t'as pas droit de détruire un centre dans lequel le peuple juif est pris même si c'est pour reconstruire mais c'est pour reconstruire tout de suite tu peux très bien dire que c'est l'égoïmme au final si Dieu n'aurait pas voulu que ça se passe ça ne serait pas passé Dieu dirige la planète alors ne pourrez pas détruire du temps alors bien sûr tu as la réponse qui est donnée que Dieu n'a pas voulu jeter sa colère sur le peuple juif et pour ça il a décidé de jeter sa colère sur le temps mais ça renforce la question donc c'est pas qu'il a fait un mal pour un bien il n'a pas voulu détruire le temps il n'a pas voulu détruire le peuple juif il a détruit le temps mais le temps en soi il n'a pas reconstruit pas encore pas encore combien temps il faut ? très bien alors si tu n'as pas de plan si tu n'as pas un temps quand tu vas le reconstruire tu n'as pas voulu détruire tu dois le détruire seulement quand tu vas reconstruire on va voir ça la semaine prochaine très intéressant comment dans la destruction même il y avait la reconstruction l'histoire que l'agmarade raconte avec la vache qui a crié une fois la vache qui a crié une deuxième fois encore une fois on peut parler de ça en même temps pour se dire il a quand même laissé une pierre à l'édifice c'est quand même en construction et avec ça moi je te dis combien de juifs aujourd'hui qui vont au Cotol s'ils auraient eu cette préparation d'un minimum de savoir qu'est-ce qui se passait là-bas ils auraient regardé les choses de manière tellement différente tu es aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem le Mahon Amikdash le Mahon Amikdash c'est un endroit dans lequel tu peux aller voir le temple une exposition de ce qui se passe c'est très très beau parce qu'il y a pas mal d'éléments comme c'était au temps du temple quand tu vas voir cette exposition avant et après tu vas voir le Cotol tu vois ce qui nous manque tu vois comment ça fait tellement de la peine que l'endroit réel on aurait dû être l'endroit tu essaies d'imaginer un instant j'ai fait ça une fois avec quelques personnes quand on voit la mission essaie de t'imaginer à revenir à 2000 ans en arrière et dis-toi que là il y avait la menorah là il y avait le temple là on a mis les sacrifices et là le Kohen qui est rentré on dit qu'il pour le Kohen quand tu réfléchis ce qui se passe et tu vois ce que tu vois aujourd'hui tu ne parles pas de tout ce qui se passe la dernière année ça ne fait que pleurer plus qu'autre chose comment tu peux dire que tout est arrivé que ma chère on est loin du compte mais il ne faut pas désespérer pour ça il faut prier tous les gens pour la chère la dernière question si la résurrection des morts viendra 40 ans après la vieille de ma chère que le temple sera reconstruit à la place où l'endroit où se trouve la résidue donc on verra le temple au minimum 40 ans je ne vois pas toute la question mais en tout cas on ne peut pas répondre à toutes les questions on va répondre la semaine prochaine que Dieu fasse l'essentiel que ce ne soit pas une étude tout court que ce soit une étude dans laquelle puisse voir ma chère avec nos yeux la reconstruction du temple très rapide fin que ces jours ne soient pas des jours de deuil mais des jours de joie et le cours de la semaine prochaine sera à Jérusalem avec une répétude réunie en train d'un gars je suis pas comme un l'île